La salle du centre des conférences de l'université de Chiang a abrité le jeudi 11 décembre 2019 une conférence sur le thème « Restituer le patrimoine africain, pourquoi et comment ? ». Une question qui trouve sa réponse dans les travaux de cette dame, le professeur Bénédicte Savoie, historien de l'art français en activité scientifique à l'université technologique de Berlin en Allemagne. Il est important de parler de restitution, d'évoquer ce sujet et de mener des restitutions parce que lorsque ces objets sont partis, ce qui est parti ce ne sont pas simplement des pièces matérielles mais souvent c'est toute la mémoire de certaines communautés, tout leur pouvoir psychologique, psychique, religieux qui est parti. Il est important pour ces communautés, pour certains pays africains, pour des communautés religieuses, pour des sociétés, pour des villes, pour des familles de se reconnecter avec cette mémoire qui est parfois complètement gommée, complètement disparue. Donc la restitution c'est un moment où on va pouvoir retravailler sur ces mémoires, non pas pour se reprojeter dans le passé mais pour reprendre des forces pour d'abord vivre le présent et préparer l'avenir. Donc c'est extrêmement important. Comment le faire ? Nous avons préconisé différentes étapes très concrètes dans le rapport que nous avons écrit Félouine Sarr et moi qui s'appelle « Restituer le patrimoine africain ». L'une de ces étapes, enfin la première étape, c'est qu'il faut que les pays africains, les communautés africaines formulent des désirs, disent ce qu'elles veulent car l'idée c'est qu'il faut que les objets retournent dans des contextes où on les attend, où on les désire. Ayant répondu à l'invitation du département de langue étrangère appliquée de l'université de Chiang, le professeur Savoie a apporté des éléments permettant de comprendre les enjeux de la restitution du patrimoine africain aux Africains, tel qu'annoncé par le président français Emmanuel Macron en visite au Burkina Faso. Pour ce qui concerne la restitution de Chiang, on a beaucoup de matériel attaché à l'histoire des objets, mais plus généralement, il y a des archives coloniales allemandes qui sont réparties entre les différentes villes allemandes, au Bundesarchiv par exemple, aux archives fédérales allemandes à Berlin, mais aussi en partie à Yaoundé, et certains travaux sont en cours pour les traduire, les publier, et nous espérons beaucoup, avec la coopération que nous voulons mettre en place avec l'université de Chiang, pouvoir contribuer à la publication de ces archives. C'est un travail aussi de longue haleine, mais maintenant, nous allons y contribuer activement. Au terme de son exposé, le thème de la conférence aura trouvé un ancrage dans le public qui n'a pas manqué d'enrichir les échanges avec la conférencière pour plus de compréhension. Le transport de ces objets, en Europe, c'est parfois accompagné d'une documentation des transporteurs, des récits accompagnant les objets qu'on a transportés. Est-ce qu'il s'agit aussi de les restituer avec ces récits ? On vient venir seulement laisser les objets. En court séjour au Cameroun, cette conférence a planté le décor d'un atelier qu'elle tiendra le lendemain de celle-ci, avec les anciens chercheurs de l'université de Chiang, sur le thème de la provenance inversée. Merci. Merci.